C'est important. Alors, ce soir, nous sommes avec Mame Maktar Gueye de l'ONG Djamra. Bonsoir à vous, M. Gueye. Bonsoir, Nene, mais vous me permettrez, et c'est de bonne guerre, de tailler la part belle à mon domboïs, c'est un salut, Gueye. Que j'ai toujours apprécié pour ses pertinents chroniques. C'est vrai. Et naturellement, Abdoulaye Mou, pour son accueil légendaire, toujours souriant, en espérant que cette émission répondra à nos attentes à tous. Très bien, merci à vous. Alors, c'est une salut ou bonsoir à vous ? Bonsoir, Nene. Vous avez acheté le Gueye également. Bonsoir, Nene. Je renvoie les mêmes civilités à Mame Maktar Gueye, que j'estime beaucoup et que je soutiens toujours dans son coma. On aura l'occasion vraiment de revenir amplement. Et bonsoir aussi Abdoulaye. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la CNTV. Alors, ce soir, nous parlons de l'homosexualité, de la pédophilie, entre autres. On l'a vu par rapport au discours du président de la République. On se rappelle qu'après Barack Obama, Makissal s'est montré ferme en répétant que le Sénégal n'approuve pas l'homosexualité sur son territoire. Et c'était lors de la visite du premier ministre canadien à Dakar. Alors, justement, Imam, comment justement on va apprécier ce discours du président de la République ? Est-ce que cette fois-ci, il a été ferme et catégorique par rapport à cette question ? Je crois qu'au-delà du discours, il convient quand même que nous, Sénégalais, en tant que citoyens d'un pays souverain, que nous condamnions de la manière la plus ferme ce paternalisme qui frise le mépris culturel et qui se répète sur plusieurs années, toujours selon le même refrain, quand est-ce que vous dépénaliserez l'homosexualité ? Nous rappelons que, et ce n'est qu'une répétition, parce que tout le monde le sait, tous les pays du monde, dans tous les pays du monde, le législateur, les lois qui les structurent ne tombent pas du ciel. Les lois ne sont pas créés ex nihilo. Le législateur chinois, Burkina Pé, Sénégalais ou Allemands, se fonde toujours sur les réalités socio-culturelles du pays en question, pour structurer les lois. C'est ainsi que la France, par exemple, le Code civil français, qui a été renforcé par la loi Pasqua de 92, a déclaré haram, la polygamie. Mais nous n'avons pas le droit de les critiquer parce qu'ils sont chez eux. La polygamie n'est pas conforme à leur réalité socio-culturelle. Personne n'a le droit de leur dire quoi que ce soit. Et c'est ainsi qu'en 2013, sous le règne de François Hollande, l'Assemblée nationale a l'unanimité à voter la loi sur le mariage pour tous. Donc, non seulement l'homosexualité est légale en France, mais le mariage officiel devant l'officier d'état civil est devenu... C'est déjà lésiféré. Mais nous ne leur disons rien parce qu'ils sont chez nous. Alors, pourquoi nous n'aurions pas le droit, nous, en tant que pays croyant, dont les deux religions révélées, essentiellement pratiquées ici, le christianisme et l'islam ? Dans l'islam, il y a 18 fatwas qui condamnent les unions contre nature. Dans les textes de référence chez nos frères chrétiens, notamment Lévité, chapitre 18, verset 22, le Seigneur dit « coucher avec un homme comme on couche avec une femme est une abomination ». Pourquoi le législateur sénégalais n'a pas le droit de se fonder sur ces réalités-là ? Pour structurer l'article 319 du Code Pédale qui condamne l'homosexualité ? Il faut qu'on se respecte. Et il est inadmissible que régulièrement, chaque fois que le président Macky Sall fait face à ses porte-drapeaux de la mouvance LGBT occidentale, c'est le même refrain qui revient. Ça, le président Macky Sall ne peut pas le régler. C'est le peuple sénégalais qui doit se révolter pour leur interdire de ridiculiser notre chef d'État, toujours sur des questions récurrentes, quand est-ce que vous légalisez l'homosexualité ? Parce que nous, nous étions en droit de nous dire une autorité aussi importante qu'un premier ministre d'un pays anglo-saxon, en l'occurrence Justine Trudeau, premier ministre du Canada, nous étions en droit, en tant que pays sous-développé, de nous attendre à ce qu'il interpelle le président Macky Sall, où en êtes-vous sur votre politique agricole, sur la santé, sur l'éducation ? Voilà ce que nous vous proposons, c'est ce que nous attendions. Mais pourquoi descendre toujours au bas des caniveaux par des interpellations indécentes ? Ça, il faut que ça cesse. Alors, nous, nous remercions la presse de créer des plateaux de ce genre, que ces occidentaux paternalistes sont certainement en train de suivre. Et nous leur disons solennellement, ce combat n'est plus le combat de Macky Sall. Le peuple sénégalais a décidé de se faire respecter. Ne nous parlez plus d'homosexualité. Nous n'en voulons pas. Alors, c'est la raison pour laquelle le président Macky Sall, nous ne pouvons que l'encourager. Parce que ce n'était pas facile. Tout le monde se souvient que son homologue centrafricain l'a pêché. Parce qu'il avait la même posture que Macky Sall. Il s'était frappé la poitrine. Moi, François Bouzizé, légaliser l'homosexualité, qui est totalement en porte-à-faux avec nos réalités et nos valeurs. Jamais. Mais naturellement, puisque économiquement, il était sous perfusion, parce que les salaires n'arrivent pas régulièrement, il était sous perfusion. Les loubis homosexuels, qui ont complètement gangréné les institutions de Bretton Woods, Fonds monétaire international et Banque mondiale, ont profité de sa faiblesse pour le faire chanter. En lui disant, ah bon, tu ne vas pas légaliser, on verra. New World Condom, ils ont fermé tous les robinets. Les salariés commençaient à rester trois mois sans salaire, les enseignants, etc. Le pays s'est déstabilisé, moussalis, légalisé. Et Dieu, qui est juste, il s'est rangé du côté du peuple. Il s'est déstabilisé. Il s'est déstabilisé. qui l'impose, et justement, par rapport au sujet abordé, mais dans la même liée, c'est-à-dire qu'est-ce que nous devrions montrer ce triomphalisme lorsque nous entendons le président de manière ferme dire que nous ne sommes pas prêts, en tout cas, ou nous n'accepterons pas l'homosexualité chez nous, quand on sait que le Sénégal a des réalités culturelles, mais surtout religieuses, qui nous posent vers la main à nous jamais. Elle est dans le sens de penser à la légalisation de l'homosexualité. Bon, en termes de discours du président de la République, je crois que, diversement, les quotidiens même d'aujourd'hui l'ont analysé, parce que quand certains disent que le président a été ferme, d'autres disent que aussi le président a été mi-figue, mi-résent dans son discours. Moi, je crois que je vais me ranger dans ceux qui ont dit que le président a un peu assoupli, en tout cas édulcoré son discours, parce qu'il y a un discours de fermeté qu'il a prôné dès le départ en disant qu'il n'est pas question de légaliser l'homosexualité au Sénégal, mais lorsque le président a dit que la société va évoluer et que ça prendra le temps, que ça prendra, là aussi, ça laisse quand même un peu de doute dans la tête des gens. C'est comme si on revenait en 2009, quand le président Obama aussi avait dit cela. Le président avait quand même dit que la société n'est pas encore prête pour ça. Donc je crois que souvent, vous laissez des fenêtres par lesquelles peuvent passer ces lobby-là pour essayer d'installer leur discours. Je crois qu'il faut être ferme, comme l'a dit tout à l'heure, parce que... Mais est-ce que ce n'était pas un discours ferme, mais également courtois, justement ? Bon, je ne pense pas que ça soit... Du coup, diplomatique ? Diplomatique ? Bon, je crois qu'il faut être ferme sur cette question-là, et ne pas laisser de brèches ouvertes. Parce que j'ai dit que quand vous laissez des brèches, les gens peuvent s'en ouvrir là-dedans en disant que ce président-là, même s'il tient un discours de fermeté, ça veut dire qu'il n'est pas totalement fermé par rapport à ça. Et je crois qu'en pareille occurrence, il faut quand même se montrer ferme sur la question même de la légalisation de l'homosexualité. C'est une abomination, Mamata l'a dit tout à l'heure, nos religions, en tout cas, ne l'approuvent pas du tout. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, il y a eu une offensive occidentale à l'endroit du Sénégal pour qu'on puisse légaliser l'homosexualité. Parce que vous savez que les pays quand même qui sont en situation un peu vulnérable, souvent, ils cèdent même à la pression des lobbies homosexuels. Et je crois qu'en pareille occasion, il faut que le peuple sénégalais quand même se montre très fort par rapport à cette question même sur l'homosexualité. Parce que vous faites un sondage dans tout le pays, vous verrez qu'il y a peu de gens peut-être qui auront une idée un peu favorable par rapport à l'homosexualité. Donc je crois que c'est une question que nous nous désapprouvons. Mais ce qui fait mal, c'est le fait que nous, les pays africains, en particulier le Sénégal, que jusqu'à aujourd'hui, les blancs pensent que nous sommes toujours dans la périphérie de la colonisation. Parce qu'un pareil discours, ils n'osent pas le tenir devant le roi de l'Arabie saoudite. Jamais vont entendre un souverain, c'est-à-dire un président occidental, aller en Arabie saoudite leur dire légaliser l'homosexualité. Jamais ils ne tiendront un discours pareil en Irak. Donc pourquoi vouloir choisir le Sénégal chaque fois pour essayer de faire passer leur message-là ? Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait des gardes fous par rapport à ça. Parce qu'il y a aujourd'hui au Sénégal des associations qui sont mises en place. Souvent, j'entends Maman Attar en parler de ces associations-là qui font la promotion de l'homosexualité. Il y a de ces associations au Sénégal qui se couvrent du manteau d'associations qui luttent contre le sida qui en réalité ne font que promouvoir l'homosexualité. Je vais vous parler des associations MSM qui veut dire Men Who Have Sex With Men. Ça dit, ce sont des associations qui regroupent des homosexuels et qui disent qu'en réalité ils luttent contre le sida. Et quand c'est arrivé en 2009, parce que vous vous souvenez en 2009, on avait pris ici, je crois, c'était Ambao, on avait pris 9 homosexuels en tout cas dans leur intimité. On les avait traduits en justice. D'ailleurs, la sentence qui s'en est suivie c'était 8 ans ferme. Mais il a fallu trois mois après avec la pression de Sarkozy, de Bertrand Delanoé qui était à l'époque le maire de Paris et qui est reconnu comme étant un grand homosexuel. Et la cour d'appel de Dakar a tout simplement invalidé la première décision qui avait été rendue à l'égard de ces homosexuels-là. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut nécessairement quand même qu'on se saigne bien les reins et qu'on fasse face à cette pression étrangère parce que sinon un jour ou l'autre comme le dit le président Maxal, la société va évoluer. Mais moi, j'ai l'intime conviction que la société évoluera mais toujours dans le sens positif bien sûr par rapport nous à nos volets et par rapport à notre religion. Justement, il a parlé de pression. Vous également, vous avez parlé de pression par rapport au Centrafrique. Comment faire ? Comment le Sénégal doit procéder pour éviter justement qu'on ne soit dos au mur comme l'a été le Centrafrique ? C'est un peu ce qui a fait l'objet de mon propos d'introduction. J'ai dit qu'il faut que le Sénégal cesse de penser que cette posture de refus doit être l'apanage exclusif du président de la République. C'est une erreur. C'était l'erreur des Centrafricains. Ils l'ont payé cher l'homosexualité et l'égaliser. C'était l'erreur des Gabonais. Ils l'ont payé cher parce que la clique des Trudeau et Bertrand ont réussi à leur imposer de l'homosexualité c'est dépénalisé. Les nos frères de l'île Maurice également l'ont payé cher.